... Mon article est peu identifié et insuffisamment pris en compte, mais plus souvent émincé dans les pratiques, avec toutes les conséquences néfastes que ça compte, notamment les difficultés de communication qui affectent lourdement la qualité des soins. Définir une ligne de l'incertitude nous est apparu tout à fait essentiel, à un moment où la pression de la rentabilité écoute le soin et la prise en compte des questions humaines qu'il pose, alors que l'incitation à des pratiques normées et protocolaires laisse peu de place aux situations singulières et subjectives. En réalité, passer du savoir statistique à une information donnée dans des relations personnalisées, en fonction d'une situation précise d'une personne, reste une des plus grandes difficultés de la pratique médicale. Il est évidemment impossible d'appréhender l'être humain en sa totalité si l'on s'en tient aux mesures, aux normes, aux quantitatifs. Notre réalité échappe de loin au calcul. Et à ce sujet, Stéphane et celles nous renvoyaient à la sagesse d'Edgar Morin qui reconnaît les limites de la vérité des sciences et leurs points aveugles en disant ceci. Même les scientifiques qui connaissent le moyen d'objectiver tout ce qu'ils touchent sont incapables de connaître leur propre subjectivité, de se connaître eux-mêmes. C'est ce que Husserl avait laissé entendre dans une conférence de 1930 en disant qu'il y a un trou noir dans l'esprit des scientifiques. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils connaissent les objets, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Notons encore dans les arguments qui nous avaient interpellés que la reconnaissance des savoirs profins des patients est appelée à grandir encore et qu'elle nous confronte à une évolution des relations soignants-soignées qui modifient le rapport au savoir et les habitudes relationnelles qui introduisent du doute. Voilà, c'est pour la base de ces différents constats que nous avions décidé d'organiser une journée de colloque en mars 2011 sur le thème clinique de l'incertitude. Je vais essayer de retracer quelques éléments qui s'étaient discutés pendant cette journée. Nous avions d'abord exploré les effets d'incertitude sur les personnes malades comme sur les professionnels. Nous nous étions interrogés sur les modalités relationnelles du soin alors que l'on ne sait pas tout. Et nous avions choisi pour cela de croiser des regards. La réflexion avait eu lieu autour de trois sociétés savantes que sont la SFEDD, la SFAP et la FSOS. Et la SFPO, qui est aujourd'hui associée à ces trois premières sociétés portoises du colloque, avait déjà participé à la journée. Qu'est-ce qui était ressorti ? D'abord que l'acquisition des savoirs en médecine réduit certes les zones d'ignorance. Cependant, bien que les progrès thérapeutiques aient repoussé les limites de la connaissance, de nombreuses incertitudes demeurent, voire de nouvelles émergent. Il est souvent difficile d'y consentir, surtout dans une société où le niveau d'exigence augmente et où les échecs thérapeutiques sont mal supportés. Joël Sécaldy rappelait que si la médecine relève d'un savoir qui ne se discute pas, elle connaît cependant un autre versant qui est soumis aux doutes. La science ne suffit pas aux cliniciens. Le philosophe a indiqué combien il était nécessaire et possible de sortir de l'infernale diade certitude-incertitude par une triade certitude-incertitude-confiance. Confiance entre le patient et son médecin, qui dépendent à loyauté de la proposition thérapeutique, et introduit une zone d'ouverture qui permet d'imaginer un devenir. Lors d'une session qui avait suivi dédiée à l'incertitude vécue par les patients, Pascal Thibault, qui notait bien que le sujet n'est pas traité dans la littérature infirmière, indiquait aussi combien l'information, même si elle comporte des incertitudes, contribue au processus d'adaptation des personnes malades et de leurs proches, nécessitant une continuité et un réajustement dans le temps. Nous avions évoqué dans cette session la variation du rapport à l'incertitude des personnes malades en fonction des différentes phases de la maladie, et notamment la nécessité de respecter le désir des patients et des proches, de rester dans l'incertitude parfois, ou de laisser aux personnes la liberté de vivre en étant gouvernées par différentes certitudes, même si nous ne les partageons pas. La session suivante, qui était dédiée aux intervenants, soulignait combien chaque rencontre avec les personnes malades interroge les certitudes soignantes, et combien les incertitudes des patients et leurs questionnements entraînent souvent des difficultés de communication entre les intervenants. Cette session avait mis en avant les différentes stratégies des uns et des autres pour faire face à l'incertitude et au questionnement des patients. Les stratégies individuelles étaient apparues, la nécessité d'humilité des professionnels, leur meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leur motivation à soigner, ainsi que l'acceptation de leur vulnérabilité. En complément des stratégies individuelles, l'interdisciplinarité avait émergé comme un mode de fonctionnement collectif indispensable pour nommer les incertitudes, les partager, et construire des réponses adéquates intégrées aux prises en charge. Alain Derniaud nous en parlera juste après moi, et nous l'observerons aussi sans doute cet après-midi avec l'aide des acteurs. Au final, nous en sommes arrivés à dire que plus il y a d'incertitudes, plus nous sommes contraints de nous appuyer sur l'interdisciplinarité. L'exemple nous a d'ailleurs été donné par des domaines de la médecine traitant des maladies particulièrement complexes, liées à de hauts degrés d'incertitudes, comme la SLA, la CEP, ou dans les domaines de l'oncologie, de la neurologie, des maladies rares, ou du côté des soins palliatifs, où on a depuis longtemps intégré ces éléments dans la pratique. Il est clair aujourd'hui que ces aspects ne doivent plus être réservés uniquement aux soins palliatifs. Ils devraient être intégrés à la médecine, toutes spécialités confondues, y compris bien sûr en médecine générale. Alors à travers cette première journée, ces premières discussions, le livre aussi que nous avons publié, que vous pourrez trouver je pense à partir de la pause tout à l'heure, « Du soin à la personne » édité chez Duneau, on commence à pouvoir esquisser quelques éléments qui définissent une clinique de l'incertitude. Alors cette clinique de l'incertitude, elle étudie bien sûr les manifestations d'incertitude des patients, des proches et des professionnels, et des modes de réaction à l'incertitude de ces mêmes protagonistes. Elle s'intéresse à leur vie psychique, ainsi qu'aux interactions de ces différents interlocuteurs. Et la démarche intègre différentes disciplines et professions qui sont concernées par ce thème. Je ne pourrais pas tout citer, mais on peut déjà évoquer la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la médecine, la psychologie, etc. Alors pourquoi faire ? Eh bien cette clinique nous conduit à nous construire une posture particulière qui permet à un professionnel d'élaborer des connaissances à partir de situations spécifiques dans lesquelles il est impliqué et d'ajuster sa pratique. En ce sens, son développement constitue pour nous une ressource pour la pratique qui permet de comprendre et de transformer des situations liées aux soins, situations complexes liées à l'incertitude. Notre objectif est bien de montrer qu'il existe des conditions et des approches favorables pour appréhender l'incertitude, ayant pour effet certain de diminuer l'angoisse qui lui est souvent afférente. L'enjeu est vraiment de transformer le regard négatif qui est souvent associé à l'incertitude, transformation qui est absolument indispensable pour pouvoir la prendre en compte dans les soins. Le précédent colloque et le livre également témoignent à quel point le fait d'appréhender justement l'incertitude est un enjeu pour nos pratiques, une ressource pour la pratique clinique. Et s'il y a une vraie source d'amélioration de la qualité des soins à l'intégrer, il y a aussi clairement un danger éthique à ne pas reconnaître l'incertitude. Aujourd'hui, nos observations essentielles peuvent dire qu'il y a quatre piliers de la clinique de l'incertitude, et je vais vous les citer. Le premier point, c'est reconnaître et nommer l'incertitude. Il s'agit donc d'une première étape pour reconnaître la réalité de l'incertitude dans la pratique médicale et s'autoriser à l'évoquer en considérant cette démarche comme une compétence. Évidemment, ça requiert pour les professionnels de disposer et ou de créer de bonnes conditions pour favoriser un sentiment de sécurité et une relation de confiance. Du côté des professionnels, outre la dynamique personnelle, ce sont les conditions de travail, la liberté de parole et sa prise en compte qui y participent. Du côté des patients et d'empoches, c'est plutôt l'assurance d'un cadre de prise en charge solide constitué par la présence et la garantie de soutien et de non-abandon des professionnels qui fondera l'essentiel de ces conditions. Le deuxième pilier de cette clinique de l'incertitude, c'est la posture relationnelle soignante adéquate. Il s'agit de proposer une relation égalitaire humaine afin de créer un climat de prise en charge rassurant. Ces aspects relationnels sont bien sûr associés à une posture qui relève en premier lieu du développement d'une approche centrée sur la personne. Pour cela, il est clair que les professionnels doivent être à même de parier sur les ressources du patient, des ressources qui sont souvent paralysées ou invisibles dans les moments de bouleversement. et parfois même inconnus du patient lui-même. En situation de peur, ces ressources ne deviendront accessibles que s'il existe un accueil véritable des patients par les professionnels. Notons bien qu'il apparaît impossible que les professionnels adoptent cette ouverture relationnelle sans avoir la conviction intime de pouvoir aider les personnes malades et leurs proches en dehors des thérapeutiques et malgré l'incertitude. Donc ça dépend avant tout de leur représentation du rôle soignant et de leur propre acceptation de l'incertitude. Autre aspect qui concerne la posture relationnelle, c'est la remise en question des savoirs dominants. La qualité relationnelle est clairement en rapport avec la capacité de remettre en question nos savoirs et l'acceptation de la parole des malades et de leur savoir profane aura une place si nous pouvons remettre en question nos savoirs. En effet, les professionnels sont experts de la maladie et les patients sont experts de leur vie et parfois on oublie un petit peu de leur donner cette place. C'est une condition donc essentielle pour que les patients soient intégrés à la réflexion relative, à leur propre prise en charge et à leur parcours de soins. La remise en question des savoirs évite la fixité qui n'est pas conforme au mouvement perpétuel de vie et elle suppose accepter de perdre l'habitude d'énoncer un discours de vérité sur l'autre à partir d'une position d'expertise. Ajoutons encore l'importance pour développer une posture relationnelle adéquate d'une conception philosophique de vie adaptée où la mort peut être considérée comme un destin et non pas comme un résultat de l'insuffisance de la science ou des soignants. Troisième pilier, une affaire de dialectique. Plus que d'entretenir un simple débat entre une vision négative de l'incertitude qui serait paralysante et une vision positive d'une incertitude qui serait créative, il semble que la question d'incertitude soit vraiment une affaire de dialectique. On notera que même lorsqu'elle est particulièrement intense et qu'elle focalise l'intention, elle n'est jamais seule, elle coexiste avec des zones de certitude et la dialectique entre les zones fixes de certitude et les zones de mouvance d'incertitude introduite par la relation de confiance des soignants et des soignés permettra de rouvrir un espace figé par les peurs et d'envisager des possibles. Dernier pilier, l'interdisciplinarité. Ouvrant un chemin d'interrogation multiple, les aspects incertains qui sont rencontrés en clinique ne peuvent se dépasser qu'en acceptant cette dynamique de questionnement, en observant la discussion qui s'engage en soi avec les autres à l'intérieur d'une discipline, d'une discipline à l'autre, en examinant toutes les positions distinctes possibles, y compris les opposés, en confrontant, en se laissant traverser par la multiplicité de ce qui est en mouvement pour élaborer une posture singulière et entièrement adaptée à la situation. Les contributions du colloque de 2011 et du livre ont toutes situé les approches interdisciplinaires et transversales comme incontournables pour appréhender la complexité liée aux situations d'incertitude. Voilà donc quatre dimensions qui sont nécessaires pour que l'incertitude soit intégrée au cœur des pratiques et pour définir une clinique de l'incertitude. Nous devons affirmer, faire valoir et promouvoir une compétence à l'incertitude et pour cela, il y a lieu de développer quelques perspectives pour une amélioration et un changement des pratiques. C'est à ça que nous aboutissons. Donc, il y a un certain nombre de champs qui doivent progresser. Un champ qui est constitué par l'intégration des savoirs profanes. Un champ qui est relatif à la mise en œuvre des relations soignants-soignées plus authentiques. Un champ aussi qui est relatif à l'adaptation des pratiques institutionnelles et des politiques de santé. Deux directions transversales à ces champs nous apparaissent d'ores et déjà essentielles pour accompagner les changements nécessaires. Une première direction qui concerne les approches managériales et organisationnelles adaptées. Ces approches doivent favoriser le dialogue, l'interdisciplinarité et la démarche participative. Je renvoie pour ça, je n'aurai pas le temps de développer maintenant, mais à toute une branche d'un travail qui est développé au sein de l'AFSOS autour de Philippe Colombat. L'engagement et le soutien institutionnel et les politiques de santé sont un plus indispensables pour dynamiser et soutenir une telle clinique de l'incertitude qui a bien besoin d'appui. Deuxième direction, des changements dans l'accompagnement et la formation des médecins et des soignants pour s'orienter vers une compétence à l'incertitude. L'enjeu est d'aider les professionnels à savoir en ne sachant pas tout et en sachant se déprendre du savoir. La formation doit manifestement encore évoluer, modifier ses logiques, sa pédagogie et ses contenus pour préparer à cela. Elle doit aussi s'ouvrir de manière large et conséquente aux sciences humaines. Cette formation devrait nous donner les moyens de faire émerger la conscience, la conscience de nous-mêmes, de l'autre monde. Comment être en relation juste sans cela ? Ces formations doivent être prolongées sur le terrain par l'organisation d'espaces de débat et d'expression de la subjectivité des professionnels, de groupes d'analyse, des pratiques, d'échanges, d'expériences, des espaces d'expression qui ne se laissent pas enfermer par les protocoles et les cases des nombreux formulaires qui encadrent aujourd'hui nos pratiques. Voilà, c'est donc sans doute vers un changement de paradigme de la médecine que nous devons nous diriger. Une médecine qui, de techno-scientifique, devrait apparaître plus humaine, plus humble et solidaire. Il s'agit en cela de sentir qu'au-delà de nos statuts et fonctions différentes, nous partageons la même condition humaine de mortel que nous sommes ainsi frères et sœurs en humanité, selon l'expression d'Edgar Morin, engagés dans une dimension de reliance entre les êtres, ce qui doit être applicable d'ailleurs entre professionnels, entre patients et soignants. Cette médecine d'évolution devrait nécessairement être porteuse d'un autre rapport au savoir et à l'espoir, avec la notion de possible encore invisible, selon toujours la formule d'Edgar Morin, l'espoir de quelque chose de beau, d'être soi en toutes circonstances. Enfin, et surtout, il semble que la médecine doit réfléchir aux notions de temporalité et de risque, car plus la médecine incarnera le souci social de l'avenir et du risque, plus elle se trouvera confrontée au fait de devoir développer l'anticipation, et plus le risque deviendra le moteur de nos actions, plus il va falloir être capable de s'intéresser à ce que l'on ne connaît pas et réfléchir à la manière de l'intégrer. La médecine va sans doute être confrontée au fait de savoir si elle accepte que quelque chose d'essentiel lui échappe et échappe au sujet lui-même. Voilà, je vais en arrêter là pour cette introduction, et nous allons revenir maintenant vers des questions d'interdisciplinarité, notamment de mise en pratique de l'interdisciplinarité, en interrogeant quelques dispositifs au cours de la journée qui traitent de l'incertitude dans les structures de soins, et aussi grâce à la présence de quelques acteurs qui nous permettront de visualiser des questions pratiques. Nous terminerons la journée par une réflexion sur le jeu entre théorie et pratique qui laisse quelques espaces d'incertitude nécessaires. Enfin, Régis Aubry nous fera l'honneur de clôturer la journée avec une synthèse des interventions et quelques discussions. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements